Avec ce conflit en Ukraine, les rayons des supermarchés se vident. Plus d'huile de tournesol, plus de moutarde non plus à la caisse. La facture est de plus en plus douloureuse. Et ça ne devrait pas s'arranger dans les mois qui viennent. En avril, l'inflation était à 4,8%. Elle devrait franchir la barre des 5% au deuxième trimestre. Estimation de l'INSEE publiée hier. En clair, Carole Ferry, les prix vont continuer à augmenter. Effectivement, l'inflation devrait atteindre 5,4% en juin prochain. Des prix tirés vers le haut à la fois par la guerre en Ukraine. Mais aussi par la politique zéro Covid pratiquée en Chine. Les confinements se multiplient et attisent les tensions sur les approvisionnements. Ce qui fait mécaniquement grimper les prix. Alors les prix de l'énergie restent la principale composante de cette inflation. Mais selon les prévisions de l'INSEE, ce sont les prix de l'alimentation. Qui vont le plus augmenter d'ici cet été. Une inflation qui va donc rester soutenue. Mais qui aurait été bien plus importante. Au-delà des 7% sont les mesures de bouclier énergétique. mises en place par le gouvernement. Cette hausse des prix devrait à nouveau peser sur la croissance au second trimestre. Mais sans totalement l'enrayer. L'INSEE prévoit en effet un très léger rebond du PIB de 0,25%. Alors certes, c'est modeste. Mais ce n'est pas la contraction que nous aurions pu craindre. Après la croissance nulle du premier trimestre. Des prévisions qui restent toutefois très dépendantes bien sûr de l'évolution de la situation en Chine et en Ukraine. Carole Ferry, chef du service économie d'Europe.